Xavier est ravi d'être avec toi aujourd'hui à Grenoble, ça fait maintenant dix ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, on a vécu pas mal de choses. Qu'est-ce que tu retiens de ces dix ans à communiquer régulièrement ? Enfin un commercial qui ne m'embêtait pas trop, donc c'est ça que je retiens, c'est-à-dire que tu as su mettre une dimension partenariale très forte dans nos échanges et sur le long terme, c'est ça que je retiens. Sur l'anecdote, sur un bon souvenir, un lanceur prestataire, je retiens l'enquête jour de pointe. Je crois qu'on va encore la raconter. Oui, c'est bien possible et c'est une bonne illustration de ce qu'est le métier, de ce qu'on peut être amené à faire et de la force justement de la relation entre un client et un prestataire. Qui plus est avec un client, ou là je renvoie quelque chose, c'est qui est un vrai professionnel. Des enquêtes. Parce qu'on a une approche professionnelle des enquêtes et puis au-delà des enquêtes, le professionnalisme c'est une posture, c'est une attitude que nous avions partagée justement dans cet épisode que tu racontes. On raconte, chaque année en hiver il fait froid et quand il fait froid voire très froid, ça nous embête bien quand même chez EDF puisqu'il faut que la production suive et couvre la conso, donc la conso de tous les français particuliers, entreprises etc. Et donc on avait battu il y a quelques années un record de froid et on se posait des questions, alors évidemment il y a des ingénieurs qui sont là pour ça et qui le font bien mieux que moi évidemment, on se posait des questions sur va-t-on couvrir le froid ? Oui, ça c'était bon avec la production, mais qu'est-ce qui se passe en période de très grand froid comme consommation chez les ménages ? Donc là, question qui nous échoua au département études et que l'on a traité avec toi avec une prouesse de terrain qui était d'interroger 1000 français en deux heures un soir au moment du grand froid, au moment où on savait que c'était le record de consommation en France, et comment va-t-on interroger 1000 personnes en deux heures sur un questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'ils consommaient chez eux à ce moment-là ? Donc tu m'as aidé sur le questionnaire, est-ce qu'on demande pièce par pièce ou appareil par appareil ? On ne va pas donner la réponse, on va laisser un petit peu chercher. Tu m'as surtout aidé sur les moyens opérationnels avec Ipsos. Et puis on a eu un gros souci ce jour-là, puisque le terrain était basé en Bretagne. Je te laisse raconter le souci. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le terrain, on avait prévenu tous les centres d'appel justement pour avoir cette capacité d'interview, et dont le centre d'appel de Pleurin en Bretagne, qui est un superbe centre. Or, la consommation ce jour-là a été nettement au-dessus des espérances d'EDF. Peut-être qu'il a fait plus froid ou pas. Et la Bretagne est une péninsule énergétique, c'est-à-dire qu'il y a bien plus de consommation que de production. Et on s'est retrouvé avec l'angoisse très forte que si coupure il y a, ton terrain téléphone était sans électricité. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est en institut dans ces cas-là ? Dans ces cas-là, on se dit qu'on aurait dû y penser quand même, dans un premier temps. Et dans un deuxième, on cherche des solutions immédiatement. Donc les solutions immédiates, ça a été de monopoliser toutes les lignes téléphoniques qu'on a pu trouver à Paris, à Bordeaux, pour compenser en étant vraiment à l'écoute, mais à la minute par minute, puisque EDF, soit ça, c'est des mégawatts. Donc là, c'est plus... Et vraiment, on suivait la progression. Vraiment dans l'angoisse que ça coupe, parce qu'on a quand même préféré que ça se passe gentiment du côté de Paris. On a eu de la chance, finalement. On a eu de la chance. On a eu un grand professionnalisme de lignes archéticien qui a, encore une fois, couvert. On s'amuse bien en enquête. J'avais demandé naïvement à Xavier, de dire, mais c'est toi EDF. Tu ne peux pas couper tout, sauf le quartier. Non, ce n'était pas possible. J'avais répondu pas naïvement du tout, ce qui rend bien modeste dans les enquêtes, que, ben non, pas du tout. Donc ça, ça fait partie des bons souvenirs que l'on a. Un bon souvenir, et on ne peut le faire qu'avec un prestataire à qui on a en totale confiance et où on sait que les moyens vont suivre, que les équipes études vont suivre, parce que ce sont des dispositifs très excitants, mais très rares. Sinon, on a fait des études bien moins rigolotes. Plus traditionnelles, on va dire. Mais effectivement, c'est une relation qu'on a eue. Il y a eu des problèmes. On a eu à gérer différentes difficultés qu'on a surmontées. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de travailler, de faire du bon travail avec quelqu'un qui est professionnel, qu'on connaît bien. À un moment, on se connaît bien. Donc il y a des réflexes. On anticipe un petit peu les attentes, un petit peu les besoins. Donc c'est toute la force d'une relation commerciale et d'un partenariat qui est l'une des meilleures. Enfin, au bon sens, qu'on ait réussi. Donc voilà, en quatre minutes, ce qu'on essaie d'expliquer en quatre heures aux étudiants, mais en détaillant de façon très précise chaque étape de la relation commerciale, de la prospection à la production de l'enquête, à la livraison, à la présentation, aux services après-vente, à la réclamation. Enfin, on essaie de détailler aux étudiants de l'IAE toutes ces étapes de l'enquête. On leur confie un certain nombre de secrets, il faut dire, dans la relation. Enfin, ce n'est pas des secrets, mais par contre, c'est des choses qui peuvent les aider dans leur comportement pour éviter de produire, de commettre ce qu'on appelle des irritants. C'est-à-dire, commercialement, lorsqu'on appelle un client qui n'a pas forcément envie de nous recevoir, lorsqu'on commet des petites bévues, des petites choses comme ça, ça énerve, donc ce n'est pas bon. Donc, si on peut éviter ça, c'est plutôt pas mal. C'est très compliqué.